Nicolas Félissier, la télé des Prédateurs, je m'entretiens avec Coach Shealy, Coach 4-3. On affrontait une super équipe de l'autre côté, une équipe qui est reconnue pour sa robe du Sout-Est, qui est reconnue pour se présenter au match. L'équipe de première place, j'imagine que tu dois être fier de la manière que tes joueurs sont sortis aujourd'hui. Oui, on avait une contre-performance qu'on avait oubliée de celle de vendredi. Le message a été clair dans la chambre, on est en préparation pour les séries. C'est un club, non seulement qui était premier au classement, mais c'est un club qui est gros, qui est physique. Depuis des années, c'est un club qui est intimidant. Le mot d'ordre, c'était premièrement, en première période, c'était de lui montrer qu'ici à Laval, on ne se fera pas intimider. Justement, à chaque fois qu'il y avait un arrêt de jeu, on avait l'impression que les joueurs allaient vraiment s'impliquer et qu'il y allait vraiment là où il y avait l'action. Exactement. Nos armes phares ont fait une très bonne job, mais ça a été les 19 joueurs. Toutes les fois qu'il y avait un attrouppement ou les cinq joueurs entraient, on appelle ça dans un scrum. On lui a demandé quel prix il voulait payer, puis peut-être que ça ne lui tentait pas de payer le prix à faire. Ton vétéran gardien Adam Rousseau s'est mérité la première étoile. Il a été brillant. On peut même dire à certains moments qu'il a préservé l'égalité des prédateurs lorsque Benoît Gratton a décoché un tir à bout portant sur lui à la toute fin du match. Exactement. Rousseau faisait partie des joueurs qu'il fallait qu'ils se relèvent du vendredi. C'est un vétéran. C'est un gars qui s'est levé. Il a changé la game. Quand on a eu besoin de lui, il a tout stoppé. En désavantage numérique, notre meilleur joueur, c'est toujours le gardien de but. Il a fait de la job ce soir. Je suis très fier de lui. Un petit mot sur ton joueur qui a marqué en tir de barrage. M. Gascon, qui en avait un durant le match, le même move qu'il a fait. C'est un fin marqueur. C'est un spécialiste dans ce domaine. Il n'a pas manqué beaucoup. Quand on arrive et qu'on se rend en fusillade, on est bien content d'avoir Martin dans notre alignement. La semaine prochaine, on retourne à Saint-Georges. J'imagine qu'on va reprendre un peu là où on avait laissé. J'espère qu'on va être capable d'amorcer les deux points à ce moment-là. Oui, on est très content de pouvoir rejouer ce match-là à Saint-Georges. Ça va être encore un match de quatre points parce que jusqu'à la fin de l'année, les points sont très importants. On va aborder le match de la même façon qu'on l'a fait aujourd'hui. On va avoir du succès. Merci, Coach Ailey. Merci. Alors, je m'entretiens avec Adam Russo, la première étoile de la rencontre d'aujourd'hui. Adam, une belle victoire en fusillade. Puis à un certain moment donné, tu as été capable de bloquer Gratton. Puis tu as préservé l'égalité pour qu'on puisse se rendre en prolongation. C'est ma job. C'est ma job de garder notre équipe dans le game. Puis j'ai fait une coupe d'arrêt qu'il fallait que je fasse dans un point de la game qui était important. Puis les gars y ont répliqué. Puis c'était une vraie game de play-off. C'est ça qui est important. T'es humble. Puis en même temps, t'es un gars de peu de mots. Mais on dirait que t'es tout le temps en possession de tes moyens. Tout le temps très calme pendant la rencontre. Peu importe quelle est la marque. J'imagine que t'as un secret. Pas vraiment. C'est juste le fait que des années d'expérience que je voyais comment que des superstitions, s'il y a une petite chose qui va mal, tout peut être désastreux. Fait que j'essaie d'être vraiment calme. Puis juste, les choses vont arriver comme qu'ils sont supposés d'y arriver. Puis j'ai une job à faire. Puis j'essaie de faire ma job. Puis d'être de la toute sorte. J'en fais pas moins. J'en fais pas plus. J'ai une job. Puis d'être de la toute sorte. Écoute, une fois que Martin Gascon a marqué, il reste un arrêt à faire. Et là, t'as Benoît Graton qui se présente à nouveau face à toi en tir de barrage. Y a-t-il quelque chose qui se passe dans ta tête à ce moment-là? La seule affaire dans ta tête, c'est qu'il faut que je l'arrête. T'sais, je me dis « OK, j'ai une chance de fermer la game ». Puis t'sais, c'était une bonne shot. Il l'a mis juste en dessous du bar. Puis elle m'a frôlé un peu, juste assez pour ne pas être dans le net. Fait que c'était… j'étais excité. J'étais vraiment content quand j'ai entendu le ping en arrière de moi. Écoute, tout un arrêt pour préserver le match nul. Puis trois beaux arrêts en fusillade. Alors, félicitations, première étoile du match. Là, on va se transporter la semaine prochaine à nouveau à Saint-Georges en espérant qu'on ne soit pas asphyxiés dans l'autobus encore une fois. C'est sûr que, ouais, c'était moins le fun, ça. Puis t'sais, c'est une game que je veux reprendre aussi. Moi, cinq goals dans une game comme ça, contre une équipe comme ça, quand c'est important, c'est pas acceptable pour moi, en tout cas. Puis je veux… ça va être important. Ça va être important. Alors, je suis avec Martin Gascon, l'homme des grandes occasions. Martin, en fusillade, super but. C'est une partie du jeu que j'affectionne quand même. J'ai tout le temps aimé ça, depuis que je suis petit. T'sais, être tout seul contre le gardien. Puis bon, j'avais marqué contre lui pendant le match, en échappé. Ça fait que je pensais à quelque chose d'autre. Finalement, je me suis dit que le gardien n'allait pas penser que j'allais aller deux fois à la même place. Ça fait que je suis allé pour ça, puis ça a marché. Content de la manière que tes coéquipiers sont sortis pour le match cet après-midi? Ben oui. Surtout que là, mettons, on regarde le classement d'ici la fin de l'année, le jonquille, c'est quand même une grosse probabilité qu'on les prenne en playoff. Au début, on ne le sait pas, c'est serré, mais on se devait de vraiment bien jouer chez nous contre eux autres. C'est un match où on pouvait se mesurer où est-ce qu'on est rendu. Une des meilleures équipes dans la Ligue depuis le début de l'année. Ça fait qu'on savait qu'il fallait vraiment se présenter aujourd'hui. Puis c'est ça qui est arrivé. Ça fait qu'on leur a donné un match. Puis on est bien contents de finir avec le deux points à la fin de l'année. On avait une super opposition de l'autre côté. Puis c'est un club qui est quand même reconnu pour jouer avec robustesse. Mais ce soir, comme tantôt, je discutais avec Coach Haley, nos joueurs étaient fortement impliqués à chaque arrêt de jeu. Ils étaient toujours dans le visage des autres joueurs. J'imagine que c'est un peu le fun de voir cet esprit-là qui règne entre les joueurs de l'équipe. Ben tu sais, franchement, je sais que tout le monde entend parler à l'esprit d'équipe, l'esprit d'équipe des Prédateurs de Laval, mais c'est depuis jour 1, c'est comme ça, dans cette équipe-là. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que, malgré toute l'adversité qu'on a passée cette année, on est encore là, puis on y croit encore, puis on joue encore du bon hockey. Ça fait que je pense que c'est notre trait de caractère numéro 1. C'est comment on est tight dans la chambre, comment on se tient, puis comment on a vraiment ensemble le goût de gagner. Puis on se revoit beaucoup de caractère, puis c'est ça qui est arrivé à soi. On se dirige à Saint-Georges vendredi prochain. Et dimanche, on va recevoir ici les éperviers de Sorel-Tracy. Comment tu entrevois ça comme fin de semaine la semaine prochaine? Deux très, très gros matchs, surtout vendredi à Saint-Georges. On a perdu 6-1. Je pense que les personnes qui étaient sur place savent que c'était vraiment un score qui reflétait le match. On est partis en retard dans le match. Notre équipe, on était 0-2. Puis il fallait ouvrir le jeu pour aller marquer des buts. Puis à un moment donné, à 2-1, on s'est fait prendre. Puis c'est parti de là. Ça fait qu'on veut se revenger vendredi prochain. Puis après, je pense que Sorel, c'est la plus grosse rivalité qu'on a bâtie cette année dans cette ligue-là. Ça fait encore une fois, un très gros test pour se mesurer la semaine prochaine avant que les séries commencent. Dans le fond, on est content de jouer des très bonnes équipes parce qu'on peut se préparer de la bonne façon. Parfait, je te remercie, Martin. Bienvenue. C'est parti.